Place au bilan de cette saison 2017-2018 de Fribourg-Gothère en compagnie de nos invités en compagnie de Julien Geponguer, en compagnie d'André Bikoff. Gilles Montandon bien sûr va intervenir également pour donner son avis. Et Stéphane, on va commencer par le début, par le commencement, parce que dans la saison de Fribourg, cette année, il y avait deux « nouveautés » à des postes clés. On veut parler de l'entraîneur et du gardien. On va commencer, si tu le veux bien, par Marc French. Joli pédigré quand même. Joli pédigré. Il nous arrivait avec Calgary Hitman. Il a coaché. Il coachait dans la Ligue junior de l'Ouest. Mais avant ça, il avait coaché en AHL, en Américaine, en quelle ligue notamment, du côté de Hershey, où il avait gagné la Coupe Calder. C'est un entraîneur d'expérience, plus de 20 ans d'expérience comme entraîneur professionnel à différents niveaux. Oui, et puis Barry Brust aussi, qu'on a découvert finalement sur nos patinoires helvétiques. Un style bien particulier. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le style particulier. Mais en tout cas, il a arrêté beaucoup de pocs cette année. C'est un gars qui a gardé en KHL et il a joué tout de suite la confiance de l'entraîneur. Il l'avait gardé pour Marc French auparavant. Et Marc French avait une totale confiance en lui quand on l'engage. Alors, on va commencer par parler de cet entraîneur Marc French. Finalement, Julien Sponger, changement d'entraîneur, changement de décor. Il a tout révolutionné en arrivant à Fribourg-Otheron. Il a voulu amener sa patte. Comment ça s'est passé finalement ? Écoutez, c'est vrai que l'arrivée d'un nouvel entraîneur change quand même pas mal de choses dans l'équipe. Il a amené sa mentalité, ses idées aussi. Je crois qu'il fallait un changement à Fribourg. On est à la fin d'un cycle et puis Marc est arrivé. Il a fait vraiment un super travail. Il a vraiment commencé à la base. On a regardé beaucoup de vidéos, on a beaucoup discuté. Il s'est entretenu avec chaque joueur. Dès qu'il a signé en Suisse, il est venu ici pour s'entretenir avec les joueurs présents. Il s'est déplacé aussi au Canada, aux États-Unis, voir les joueurs qui étaient sous contrat, vraiment pour voir à qui il avait affaire et puis pour faire passer ses idées avant tout. Donc vraiment, c'était un peu nouveau pour nous. Mais je crois qu'il a voulu vraiment repartir depuis le début, construire une base bien solide. Et puis on a vu que les résultats ont suivi cette année. Oui, on va parler des résultats d'ici quelques instants. André, on est obligé de parler de Barry Brust. Nous, quand on a fait sa connaissance dans l'avant-saison, comme ça, il nous a dit « moi, je suis crazy, j'ai un jeu crazy ». Alors on l'a vu dans les premiers matchs, en effet, il est crazy. Il a tendance à partir de saccage. Puis finalement, c'est finalement un peu une opposition parce qu'il a un style un peu old school, comme on dit, Barry Brust. Puis finalement, il a un jeu moderne en sortant beaucoup de saccage. Comment vous l'avez trouvé ? Comment vous l'avez senti, justement ? C'est vrai que la première fois qu'on l'a vu, on était un petit peu étonnés parce qu'il n'a pas forcément le physique d'un athlète. Et c'était vraiment l'inconnu. On avait entendu deux, trois trucs sur ce gardien, mais on ne savait pas comment il jouait, etc. Donc dès qu'on l'a vu la première fois sur la glace, à l'entraînement et tout, on s'est dit « c'est vrai qu'il y a quelque chose ». Il s'est arrêté les pucks, il prend de la place dans son but. Et puis après, au premier match, c'est vrai qu'on se disait qu'il sort beaucoup de saccage, mais ça nous a vraiment aidé dans le jeu. Et puis finalement, on avait une bonne complicité avec le gardien et puis les joueurs. Et puis voilà, moi franchement, j'ai trouvé que c'était génial de jouer avec lui. C'était vraiment une belle surprise. Belle surprise, puis on verra l'efficacité au niveau des chiffres. Aussi, on va parler de ce début de saison de Fribourg-Gothéron. Tout était beau finalement, notamment du côté de la BCF Arena dans les premiers matchs, tout roulait. On a senti, j'y m'entendons, une équipe très forte dans les situations spéciales aussi. Puis notamment en infériorité numérique, on sait que c'est une des clés justement du jeu en général. Et c'était le cas pour Fribourg. Oui, effectivement, c'est vrai que dans tous les compartiments de jeu, ça a été un grand mieux. Alors c'est clair que si on compare à la saison d'avant, il fallait absolument des changements, il fallait un nouvel élan. Et effectivement, j'ai l'impression que ce Marc French a réussi à insuffler vraiment ce nouvel élan dans cette équipe, une nouvelle dynamique, surtout il a réussi à redonner confiance aux gens. Et je pense que c'est peut-être un des seuls entraîneurs qui a réussi une chose qui n'est pas toujours facile à faire, c'est qu'il a réussi à demander aux joueurs d'aller devant le goal. Et les joueurs, ils vont et ils restent. Donc quand vous avez un entraîneur qui vous demande d'aller devant le goal, et vous y allez et vous restez, donc c'est déjà une bonne partie acquise. On a parlé de la vidéo, Julien Sponger, au niveau du boxplay notamment, du piqué du côté de Fribourg. On l'avait vu, on l'avait analysé sur ce plateau avec Stéphane, il y avait la fameuse position en T, finalement, de ce boxplay, qui a été une des clés, véritablement, à la situation spéciale de ce début de saison. Alors je ne sais pas si vous demandez aux bons joueurs, je n'ai pas beaucoup de temps sur la glace. C'est vrai que vous avez parlé avant de Marc French, mais on oublie un petit peu, on n'en parle pas du tout, son assistant, Dean Fedorchuk, je crois que Marc French a donné les clés du boxplay à Dean. C'est lui qui s'en occupait toute la saison, pendant les meetings de boxplay, il n'était même pas présent, Marc French. Donc Dean a sa vision des choses, ils en discutent certainement entre eux, mais Marc s'occupe du powerplay, du jeu à 5 contre 5, et Dean a la responsabilité du boxplay. Donc c'est très intéressant, on voit aussi que justement ça fonctionne comme ça, il y a vraiment une bonne complicité. Et puis on a changé, on a quand même basé notre boxplay sur d'autres choses que la saison passée, qui étaient assez catastrophiques. On voit qu'on a bloqué beaucoup plus de shoots, on voit qu'on a joué vraiment, on savait exactement, chaque joueur savait exactement où aller, où se placer par rapport à l'équipe adverse. Avant chaque match, il y avait une demi-heure de vidéo pour le boxplay. Donc tous ces détails ont fait qu'on a réussi à améliorer ce compartiment du jeu. Alors arrivent maintenant les moments durs, les moments durs c'est les blessures bien sûr, blessures de votre part, Julien, blessures également de joueurs, autres joueurs clés. On pense à Radgeab en défense, on pense à Chervenka. 60 matchs manqués, Andrei, rien que par ces trois joueurs, ce qui coïncide avec une période plus difficile du côté de Fribourg-Otéon. Les autres joueurs ont plus de responsabilités, notamment vous. On essaye de tout révolutionner à ce moment-là, on essaie quand même de jouer, on va dire, sur les acquis. C'est clair, c'est jamais évident quand on a des joueurs comme ça qui manquent, mais je pense que c'était un peu le cas pour toutes les équipes. Chaque équipe a des hauts, des bas dans une saison. Dans ces moments-là, ce que j'ai aimé, c'est que les joueurs ont vraiment, se sont concentrés sur jouer le système demandé par l'entraîneur. Je pense que c'est rassurant de se baser là-dessus. Et puis on s'en est quand même assez bien sortis, je pense, de cette période difficile. Il y avait un doute au début du mois de janvier, on avait mal recommencé après la pause, mais ensuite on a enchaîné des bons résultats pour aller décrocher cette qualification pour les playoffs. – Oui, ça a soudé finalement un petit peu l'équipe et puis ça a soudé le groupe. Et puis il arrive évidemment cette période où on tente de se qualifier, on pousse, on y va. Et chaque point est important et notamment les points acquis parfois en prolongation et on va arriver vers une des scènes marquantes et un début peut-être les plus marquants finalement de cette saison. André, c'est votre but face à Bienne en prolongation. On aimerait maintenant, ce soir, sur le plateau, que vous nous expliquez, on va voir les images. On les voit au ralenti au tout début de cet engagement face à Fuchs. À quel moment vous pensez que vous allez faire ce que vous allez faire ? – Là, au moment où il me dit aux défenseurs d'aller se mettre à côté de Julien. – Vous dites, allez, c'est bon. Et puis Julien, un petit coup d'œil pour vérifier s'il est couvert de l'autre côté ? – Non, c'est l'entraîneur qui me crie quelque chose de plus de bon, je ne sais pas quoi. Parce que personne ne s'attendait à cette action d'un part d'André. – Incroyable, d'accord. Vous dites, je vais tenter le coup, mais du coup, le but, c'est évidemment de choper le puck en premier. C'est le seul objectif, finalement. – Je ne suis pas le meilleur joueur aux engagements. Du coup, de le pousser en avant, c'est plus facile que de le pousser en arrière. Et puis là, c'est vrai que j'ai eu un peu un brin de chance d'avoir des personnes derrière Fuchs. Et puis j'ai sprinté, puis je suis arrivé devant le gardien, puis j'ai tiré. Franchement, je n'ai pas réfléchi plus longtemps que ça. Je me suis juste dit, ah, il met le défenseur à gauche, puis après, je suis juste parti en avant. – Ça, c'est le genre de jeu qu'on essaye en zone d'attaque. Uniquement en zone d'attaque, tu t'acoues quand tu es sur ton côté fort, tu pousses, tu pousses, tu mets devant le haut. – Ça, c'est le truc, voilà. – Non, mais je veux dire, là, il le dit très bien, c'est un signal. Quand vous avez votre centre qui regarde son défenseur et qui dit, « tasse-toi sur le côté parce que c'est là que j'ai envie que tu sois. » Et puis, bien sûr, après, c'est boulevard, quoi. Alors, c'est clair, après, il faut juste le pousser, effectivement, et repartir. Mais il faut toujours se dire, c'est que dans une situation comme ça, il n'y a que vous qui savez exactement ce que vous allez faire. L'équipe adverse, pas du tout, donc il a pris tout le monde, pas de surprise. Et en plus, il était jusqu'au bout, c'est ça qui est génial. – Oui, mais c'est ça, parce qu'en plus, il faut quand même le marquer, le boule, quoi. – Après, il faut le mettre au fond. Si tu ne le mets pas au fond, ce n'est pas la même chose. – Si tu ne le mets pas au fond, tu retournes au banc, tu es un peu là. C'est quand même un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est le but, franchement, qui a marqué les esprits. On l'a vu douze fois, et je ne vous explique même pas l'ambiance sur le plateau quand on a vu un but pareil, parce qu'on s'est dit « wow, wow ! » Et il l'a fait, assez exceptionnel, en effet. On a parlé de cette qualification pour les playoffs, on arrive maintenant à cette série face à Lugano, série a finalement le score 4-1 en faveur des Tessinois. Mais on a le sentiment, finalement, Julien, que le score final ne reflète pas forcément la physionomie de la série. On n'a pas eu l'impression qu'il y avait une telle différence, finalement, entre les deux équipes. – Non, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai l'impression que le score est assez sévère. Lugano a été certainement meilleur que nous. Je vous ai parlé juste avant des choses qu'on a bien fait cette saison, le boxplay, le powerplay, les engagements. Et malheureusement, dans ces compartiments du jeu, Lugano a été un petit peu meilleur à chaque match. Ils ont réussi à faire la différence, à marquer les goals au bon moment. On a un peu pêché aussi à la finition. On n'a pas réussi à retrouver vraiment notre meilleur hockey. Et puis, voilà, on voit que dans ces situations comme ça, dans les playoffs, ça ne se joue sur pas grand-chose. Chaque match joue sur un goal clé, un goal gag, une situation litigieuse. Et puis, voilà, je crois que Lugano a été quand même un petit peu meilleurs que nous dans tous les compartiments. Ça se mérite. On voit qu'ils ne sont pas en finale non plus pour rien aujourd'hui. Mais je pense qu'on n'avait pas non plus aucune chance dans cette série. On n'a pas non plus aucune chance, en effet, dans cette série. J'ai le montant dans la suivie. On a vu beaucoup de matchs, bien sûr, sur MySports, de cette série entre Fribourg et Lugano. Si Lugano se retrouve en finale ce soir, voilà, ce n'est peut-être pas un hasard aussi. Comme le dit Julien, peut-être qu'il y avait un petit cran supplémentaire du côté de Lugano. Oui, il y a un Lugano a montré énormément de caractère. Ça ne veut pas dire que Fribourg n'en avait pas. Mais c'est vrai que battre un Lugano, là, je pense que, comme tu le dis, ils étaient battables. Après, comme ça se joue sur des détails, sur des faits de jeu, sur des... Voilà, c'est un poteau rentrant ou un poteau extérieur. Voilà, c'est toujours sur des petites choses. Mais en fin de compte, vous finissez votre série 4 à 1, vous vous dites « Waouh ». Alors, c'est vrai qu'il aurait fallu en gagner 4 contre Lugano. Après, vous vous dites, quand vous voyez le score, ça n'aurait pas été possible. Mais dans la configuration des matchs, bien sûr qu'il y aurait eu la possibilité d'en gagner en tout cas plus qu'un. Alors, souvent, les chiffres sont parlants. On a décidé justement de ressortir les chiffres importants de cette saison de Fribourg-Otéron, Stéphane, et de les comparer surtout avec la saison passée et les playoffs. Évidemment, on ne passe pas de la 11e place à la 5e place sans avoir de bons chiffres, ou en tout cas d'avoir d'améliorations. Et le tableau, vous allez voir, est assez éloquent. Là, on a eu des améliorations dans carrément tous les domaines du côté de Fribourg. Donc, en jaune, vous avez la saison 2016-2017, 11e position, saison difficile. Là, en orange, vous avez la saison 2017-2018, celle qu'on vient de vivre. Et en bleu, vous avez les playoffs. Et vous allez voir qu'il y a une petite baisse au niveau des playoffs. On a perdu en 5 matchs. Regardez, un petit peu plus de buts marqués. Ce n'est pas là où est la plus grande différence. Beaucoup moins de buts encaissés. Regardez, 3,54 buts l'année d'avant. 2,78, on est passé. Donc, on a donné beaucoup moins de buts. Au niveau du power play, légère amélioration aussi. 2,5-3 % d'amélioration. Mais là où les améliorations se sont faites vraiment sentir, c'est au niveau du désavantage numérique. On était le moins bon box play. Fribourg avait le moins bon box play il y a deux saisons. Et cette année, ils ont eu tout simplement le meilleur box play de la ligue à 83,78 %. Au niveau des engagements, on était dernier il y a deux ans cette année, parmi les meilleures équipes, 54,28 %. L'arrivée de Meunier et Slater, il est certainement pour quelque chose. Et au niveau du gardien, on en a parlé. Barry Bruss est arrivé. Et sa moyenne, 92,61. C'est plus de 3 % supérieur à Benjamin Kohns la saison précédente. En bleu, vous avez la performance de Fribourg en play-off. Et vous voyez qu'on est revenu à des chiffres nettement en dessous de la saison régulière, ce qui explique un peu la défaite en cinq matchs contre Lugano. Oui, merci Stéphane, en effet, pour ce bilan au niveau des chiffres de la saison de Fribourg-Gothéron. Puis on a demandé également aux fans, aux personnes qui suivent le championnat de caisse sur glace, de vous poser des questions, messieurs, via nos réseaux sociaux et notamment notre page Facebook. Alors il y a eu beaucoup de questions, on a dû faire une sélection. Mais voici trois questions que vous avez posées donc à nos invités. On va y revenir. La première, la voici d'une manière un petit peu plus générale. Question pour André et Julien. Oui, absolument. Qu'est-ce qui a manqué, André, à Fribourg pour atteindre le dernier carré qu'on prenait à passer finalement Lugano dans ses play-off ? Plus de sang-froid dans les situations clés. Je reviens notamment sur le dernier 5 contre 3 qu'on a eu là-bas. On aurait pu revenir dans le match, aller chercher une prolongation. Les moments clés, je pense qu'on ne les a pas très bien gérés. Les power play, les piquets, ce n'était pas bon. Tandis que c'était le contraire pour Lugano. Donc là, c'était une grosse différence à mon avis. Mais dans les situations spéciales, justement, Julien, et dans le power play qui était une des armes de Fribourg-Gothéron, nombreuses blessures, on en a parlé, a peut-être grippé un petit peu finalement ce power play. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer vraiment les cinq joueurs ensemble souvent cette saison. Pendant les play-off, on s'est retrouvé avec Radgeib absent. Donc avec cinq attaquants sur la glace qui étaient un peu nouveaux pour nous aussi. Donc on ne prend pas ça comme des excuses. Mais c'est vrai qu'il faut adapter. Ensuite, on a joué cinq fois de suite contre le même adversaire. L'adversaire a le temps de s'adapter, vraiment de travailler sur la vidéo. Ce qui arrive rarement ou voire jamais pendant le championnat. Donc c'est tous des détails. Pour moi aussi, un point clé, c'est le début de match. À chaque match, on a encaissé un goal, deux goals, trois goals. Je crois que sur les quatre premiers matchs, on perdait deux zéros, voire trois zéros à chaque fois. Et puis s'il faut chaque fois courir au score pour venir dans un match, c'est toujours assez compliqué. Assez compliqué en effet. Nouvelle question de la part de nos internautes, comme on les appelle. Avec une question cette fois-ci pour André. Cette saison, tu n'as manqué aucun match. As-tu changé quelque chose dans ta préparation ? Ou seulement, est-ce qu'il y a une question que tu as moins de poisse ? Il y a un peu des deux, oui. Il y a de la poisse, je veux dire. Prenons l'exemple à Julien. Cette saison, c'est de la poisse, je veux dire. D'avoir une commotion comme ça, j'ai vécu ça l'année passée aussi. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Se prendre un shoot, se péter un doigt, c'est quelque chose qui arrive malheureusement dans le hockey sur glace. Et puis voilà, cette saison, tant mieux. J'espère que la saison prochaine, ce sera pareil. Et puis dernière question, cette fois-ci pour Julien. Tiens, on évoquait bien sûr les commotions. Quand vous avez eu votre commotion, Julien, avez-vous pensé que ce serait la fin du hockey professionnel pour vous ? Non, pas directement. C'est vrai que, comme on le sait, ce n'est pas ma première. Ça fait partie malheureusement de notre sport. Et puis je pense que j'ai essayé de m'entourer vraiment des gens en qui j'ai confiance. Je l'ai dit et redit, je ne prendrai aucun risque pour ma vie future. Si un jour on me l'a dit que c'est trop dangereux, que ça ne sert à rien de continuer, j'arrêterai. Mais très rapidement, j'ai eu des tests assez positifs. Pour moi, ce n'était pas une commotion cérébrale comme on voit souvent. C'était plutôt un problème au niveau de l'oreille interne qui m'a tenu longuement éloigné des patinoires. Donc je pèse toujours, je fais toujours attention à ma santé pour moi prioritaire. Je sais que le hockey est une petite partie de ma vie. Je ne vais prendre aucun risque, mais je n'ai pas trop de doutes non plus là-dessus.